Dans un monde futur, serions-nous capables de voyager dans le temps, de nous transformer en surhumains ou atteindre l'immortalité grâce à la science? Il y a plus d'un siècle, la science et la technologie avaient atteint un niveau très élevé permettant aux humains de maîtriser la téléportation spatiale. Cependant, cette avancée a conduit à la découverte d'un autre monde mystérieux. Un monde où la science perd son pouvoir, les missiles et les armes nucléaires deviennent inertes, tout comme le reste de la technologie. Les règles de l'évolution sont dictées par des créatures mystérieuses. En éliminant les créatures de ce monde, l'humanité réalise que son évolution physique est intrinsèquement liée à la consommation de la chair de ces êtres étranges, inaugurant ainsi un nouveau chapitre dans son histoire. Avec la technologie rendue inutile, seules les compétences de combat primitives, telles que les arts martiaux anciens, prospèrent. Des écoles éminentes émergent, révélant ainsi la véritable puissance de l'ancienne sagesse. L'humanité, confrontée à l'évolution et au mystère de ce nouveau monde, inaugure une ère interstellaire. Un futur glorieux se profile sous les cieux étoilés, mais les défis abondent et l'avenir demeure à explorer. Et c'est dans ce monde que se prouve nos maîtres. Il y a plus de 100 ans, l'humanité avait de nouvelles technologies de téléportation spatiale, grâce auxquelles la création d'un dispositif de déplacement est devenue possible. Sur Terre, dans l'espace extérieur, une nouvelle technique a été installée qui pouvait envoyer une personne vers une dimension lointaine complètement différente à l'aide de rayons bleus qui en émanaient. Mais à la stupéfaction de tous, il y avait un monde complètement différent de l'autre côté du portail. Dans le ciel, les étoiles brûlaient d'une lumière rouge pâle inhabituelle, et des animaux et des monstres parcouraient la Terre là-bas. Parmi les autres roches, d'énormes monstres noirs, gris et rouges, aux yeux sauvages brûlants, aux muscles puissants, au long de griffes et à un regard féroce et faux. Les technologies et les armes dont l'humanité était si fière dans ce nouveau monde se sont révélées complètement inefficaces. Des créatures enragées incompréhensibles se précipitaient sur les gens avec des épées qui les attaquaient et les attrapaient impitoyablement pour ensuite les dévorer. Le portail ne pouvait en aucun cas être fermé, et les gens se sont retrouvés tout en bas de la chaîne alimentaire, s'efforçant diligemment de devenir de la nourriture pour les animaux. Après une bataille féroce, toute la Terre était couverte de nombreuses armes et un feu brûlé partout avec une force terrible. Mais la race humaine a appris à s'adapter aux nouvelles circonstances. Après que l'un d'eux ait mangé une des bêtes de ce monde et a pris un morceau de viande dans sa bouche, son corps a changé pour toujours. Diverses transformations ont commencé à se produire en lui. Des flammes rouges enveloppaient son corps lui donnant une énorme puissance. Après cela, il est devenu possible de chasser les bêtes, capturant leurs âmes, qui étaient dans des cristaux rouges magiques protégés par le feu. Après plus de 100 ans de fusion des âmes des monstres avec les corps des humains, l'humanité a trouvé un nouveau système. Les gens se sont transformés en créatures semblables à des monstres. Leurs corps ont été modifiés et recouverts de fourrure. Leurs mains sont devenues plus fortes et des griffes acérées ont poussé. Avec l'aide d'un équipement spécial, certains ont même réussi à voler dans les airs, simplement en continuant à se développer. Ils auront une chance de survivre dans un nouveau monde des faibles et des forts, et même de devenir des dieux. L'humanité a surnommé cette nouvelle terre le refuge des dieux. Cet homme que vous voyez est Hansen qui est un homme ordinaire. C'est un homme d'une grande force, mais c'est aussi un homme d'un grand pouvoir. Cela ne fait qu'un mois pour le gars, et il est déjà devenu une cible pour les habitants de Novia Zemlia. Et se fattent chassés en foule, avec des poursuivants chevauchant des bêtes sauvages monstrueuses. Ils le poursuivent de toute leur force. Hansen échappe à ses poursuivants et se bat avec une arme similaire à une hache double magique. La raison pour laquelle ils le poursuivent est très simple. Il a pris les âmes des animaux destinés à ces personnes. Hansen pense que cet acte peut sembler honteux pour quelqu'un et maintenant il mérite vraiment de mourir. Mais le gars pense qu'il est un monstre. Maintenant, c'est un endroit où les faibles mangent l'effort. La survie et l'évolution sont les seules lois ici. Le jeune homme sait que s'il le rattrape, il ne vivra certainement plus. Il y a un mois dans la Bristol Armor, avant que le jeune homme ne vienne à cet endroit, il avait de grands espoirs. C'est un débutant, son nom est Hansen. Le jour de ses 18 ans, il a été immédiatement emmené là-bas. Le jeune homme brun aux traits expressifs et aux yeux marrons. Il pensait que ce serait bien si le monde entier ressemblait à ça. Hansen n'est pas venu à cet endroit parce qu'il l'aimait. Au contraire, le refuge des dieux est un point dangereux. Le gars est devenu l'un des rares à devenir cher à Canon sans même aller à l'université. La petite ville, qui était située parmi les montagnes, était remplie de bâtiments mal construits et de gens pauvres. Le père de Hansen est mort soudainement. Sa mère ne pouvait pas aller travailler à cause de sa maladie et sa sœur avait besoin d'argent pour ses études. Le jeune homme est devenu le seul soutien de famille. Il s'étire, marche le long de la route dans la ville et réalise que cette option, pour le plus ordinaire des diplômés du lycée, est la meilleure qui soit. Heureusement, absolument tout est possible ici. Un homme au musclé à l'armure marchait devant le jeune homme. Hansen y réfléchit car il l'a déjà vu quelque part auparavant. Le gars se demande où ce passant a obtenu cette armure de l'esprit de la bête. Cela a l'air très bien. Il aimerait avoir la même chose. Hansen plisse les yeux et se frotte l'œil avec ses doigts. Son œil gauche lui fait constamment mal et le jeune homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Il s'arrête contre le mur, continuant à toucher son œil, et juste derrière se trouve une ombre avec un contour verdâtre et de la fumée autour. Juste devant Hansen, une créature blanche et velue avec une corne apparaît soudain sur la route. Elle est enveloppée de minces rayons verts clairs. Le gars se tient à côté d'elle et s'écrit « Mon Dieu ! ». Le jeune homme le regarde avec irritation et réalise que l'œil lui faisait encore mal à cause du monstre. Il attrape son poignard. Il fonce sur la bête en se disant, « La putain de bête est devenue si audacieuse qu'elle s'est même frayée un chemin dans la ville. » Le gars frappe la lame qu'il tient dans sa main et des éclairs violets commencent à en sortir. Avec un cri, le jeune homme frappe la bête avec son arme. Derrière toute cette action, une foule d'observateurs s'est rassemblée. Hansen crie à la bête qu'il est un morveux et son épée est coincée sous la queue du monstre. Une explosion de fumée commence à les envelopper, et la créature a commencé à se transformer et s'est transformée en une très belle femme aux cheveux blancs et à la peau claire, vêtue d'un uniforme semblable à celui d'un soldat. Un trou s'est formé dans le dos de sa robe à l'endroit de l'impact. Hansen est surpris en se disant, « Quoi, le cul d'une fille ? Ai-je vraiment poignardé un être humain et non une bête ? » Une étrangère est à quatre pattes au milieu de la rue. Hansen demande qui elle est, s'adressant au passant. Des voix de gens viennent des coins disant, « Comment osent-ils lui faire du mal ? » C'était King Suan. Elle a été poignardée dans le cul. L'un des hommes se tourne vers l'autre et lui dit, « Ce mec est un vrai idiot. » Est-ce la première fois qu'il voit une transformation ? D'où vient ce complet idiot ? La jeune fille aux yeux verts, confuse, est assise par terre avec un trou aux fesses et se retourne furieuse vers Hansen. Les passants qui la connaissent se mettent tous à rire d'elle, que c'est la fin pour fan de cul. King Suan, en colère, jure contre Hansen, lui demandant comment il a osé la poignarder, lui demandant s'il est fou et pourquoi directement dans le cul. Beaucoup d'hommes se rassemblent autour de Hansen. Ils l'appellent un idiot et disent qu'il a humilié leur déesse bien-aimée. Maintenant, selon l'un de ceux qui l'entourait, le gars va maintenant voir ce qui se passera s'il met en colère King Suan. Quelqu'un a poussé Hansen avec son pied et il est tombé à genoux sur le sol. Se tenant devant lui, King Suan a dit que désormais, quiconque osera traîner avec lui ou l'aider sera considéré comme un de ses ennemis. Les hommes penchés autour du jeune homme lui ont dit en colère qu'il était un cadavre, à partir de maintenant il ferait mieux de regarder où il va car il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Hansen, pleurant et se tenant la tête, réfléchit à ce qu'il a fait, ça ne peut pas être vrai, c'est définitivement fini maintenant. Le gars à genoux crie qu'il a été possédé par un fantôme et se demande de se réveiller. A l'abri Steel Armor, près d'un ruisseau de montagne rocheuse, à l'un des contreforts de la montagne, autour duquel s'est développée une vaste forêt nocturne, Hansen était assis et hurlait. Il agitait sa lame de toutes ses forces pour tuer le monstre bleu ressemblant à un scarabée, qu'il tenait avec sa main et criait, « Merde, merde, merde », voyant où cela le menait. Puis il enfonça son épée dans le monstre et coupa sa chair. Une notification du système apparaît avec un avertissement « Scarabée noire tuée. Homme de la bête non reçue. Mangez la chair de la bête pour obtenir 10 jeunes points. » Hansen mange le monstre avec rage et réalise que c'est le 13e qu'il a mangé mais les points génétiques n'augmentent toujours pas. Le système apparaît avec les données de notre héros avec les informations suivantes « Non, Hansen. Statue, aucun. Âge, 18 ans. Vie utile estimée, 200 ans. Taille, 175 cm. Poids, 65 kg. Jeuneau point commun, 79 sur 100. Jeuneau point primitif, aucun. Jeuneau point mutant, aucun. Jeuneau point sacré, aucun. » Hansen réalise qu'à ce rythme, il ne passera jamais la première évolution et n'obtiendra pas de rang. L'influence de la chair inférieure sur l'évolution physique est pratiquement nulle. Un mois s'est écoulé dans ce nouveau monde et il n'a même pas passé l'évolution physique. Bien sûr, le gars pensait à chasser des créatures plus fortes, mais en picorant le monstre qu'il venait de tuer, il se souvient qu'il n'avait même pas pu vaincre un coperta faible. Hansen se rappelle comment il a fui le monstre et a ensuite failli perdre la vie et est retourné à la Bristol-Armor après 15 jours à l'hôpital avec de nombreuses fractures. Il pense que ce serait très bien de trouver un groupe pour chasser des créatures plus fortes mais avec sa réputation, pas de chance. Puis son œil recommence à lui faire mal. Il remarque un objet lumineux au loin dans les montagnes. Hansen pense que peut-être cet éclat doré. Un objet brillant inconnu bruit et s'approche. Le système l'avertit « Créature extraterrestre détectée, scarabée noire, le niveau est inconnu et une description détaillée n'est pas disponible. » Mais différent des autres, celui-là était complètement doré avec tout son corps brillant. Hansen ne peut pas croire qu'un scarabée noir avec une carapace complètement dorée est apparu devant lui. Hansen se rapproche à pas doucement vers le scarabée noir doré, il sait que les scarabées noires n'ont pas une très bonne vue mais sont très sensibles au bruit dont il se tient tranquille en attendant le bon moment. Une fois le scarabée assez proche, Hansen saute en direction de ce scarabée et le tue avec son poignard bleu. Le message de la chasse réussie apparaît « Un scarabée noir de sang divin a été tué. Obtention de l'âme d'une bête de sang divin. Mangez la chair et obtenez de 0 à 10 génopoints aléatoires du de génopoint sacré. » Hansen est surpris. « C'est simplement impossible pour lui d'y croire. » Mais en réalisant que c'est vrai, il est choqué car c'est une grande chance de capturer l'âme d'une bête de sang divin. Il n'y a que 4 classes de n'importe quelle bête dans ce nouveau monde, classe commune, classe primitive, classe mutante et lignage sacré. La dernière classe est la plus difficile à obtenir et même dans la bris-style armor-aide, on peut les compter sur les doigts. Hansen était perdu dans ses pensées. Il se demandait de quel genre d'âme il s'agissait et appuya sur le bouton de profil ouvert. Le gène du sang divin dans le profil de Hansen est passé de 0 à 7. L'armure du scarabée a également été obtenue. Il y a un cristal mystérieux à l'intérieur de ce scarabée. Hansen n'avait même pas pensé que son désir d'obtenir une âme de bête se réaliserait si vite. Il décida de l'essayer au plus vite en donnant l'ordre au système. Un rayon doré sort du corps du scarabée et en direction du ciel. Et une armure apparaît devant lui. Et une substance en or visqueuse commence à le couvrir petit à petit, jusqu'à complètement le couvrir et commence peu à peu à prendre forme. L'armure a commencé par couvrir sa tête et un casque commence à apparaître jusqu'à ce qu'une armure complète fasse son apparition. Hansen remarque que cette sensation est très agréable. C'est léger et durable. Il se dit, comme on peut s'y attendre d'une armure de rang 100 divins. Elle a l'air beaucoup plus luxueuse comparée à ces armures de rang primitif que je vois tout le temps au sanctuaire d'armure d'acier. Hansen les avait toujours enviés auparavant. Mais il n'avait jamais pensé qu'il obtiendrait encore mieux. Hansen s'approche d'un rocher voulant tester la force de sa nouvelle armure. Et le frappa de son poing, ce qui explosa le mur en plusieurs parties, ce qui a surpris Hansen de voir la force de l'armure qu'il possède. Heureux, il se dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'un jour il aura une telle armure de bête avec un lignage divin. Il se retourne en direction des carcasses du scarabée doré en disant que c'est maintenant son heure de briller. Une fois à l'abri, toujours armé dans sa maison, Hansen fait le reste de la chair du scarabée doré. Hansen se tient dans la cuisine spacieuse et attend que sa nourriture soit cuite. Il pense que le goût sera terrible. Mais il ne peut pas jeter une viande aussi précieuse, même si ce n'est pas bon. Hansen regarde son profil. Il a reçu pas moins de cette gêne divin de la chair du scarabée. Après la soupe, il en obtiendra encore plus. Hansen met sa main à l'intérieur de sa veste et réfléchit à ce qu'était l'objet à l'intérieur du corps de l'insecte. Il tient une petite boule bleue avec des taches colorées dans ses mains, pensant que la sphère a l'air assez étrange. Elle ne ressemble à aucune partie du corps de la créature. Derrière Hansen, un monstre dort paisiblement dans une cage. Soudain, l'abat lui est volé par le monstre. Hansen se retourne. Pourquoi diable le lézard vert l'a-t-il attrapé ? Alors que le lézard observe un moment la perle, il l'avale complètement. Hansen frappe sur la cage et demande comment le monstre a pu manger la sphère et lui dit de la recracher. Le lézard gissant bouger dans la cage et Hansen pensait déjà qu'il était mort. Mais soudain, une lumière verte commence à se former autour de lui, ce qui surprend Hansen. Sans attendre, le monstre s'agrandit et casse la cage. Et le monstre enragé attaque violemment Hansen. Hansen attrape son arme alors que, pendant ce temps, la créature est déjà apparue près de son visage. La lame de Hansen transperce la chair de la bête et elle tombe devant lui. Le message du système de chasse réussi apparaît, lui disant Hansen, choqué, réalise qu'avant, le niveau de la bête était inférieur. Peut-être que c'était le cristal qui l'a fait évoluer. Il sort son arme et pense que le scarabée noir pourrait changer autant à cause de l'effet du cristal sur lui. Hansen sort la sphère du corps de la bête et dit qu'il a raison et que c'est la pierre qui a donné le sang sacré au scarabée noir précédent. Et que ce cristal fait évoluer les créatures qui le consomment. Il se met à embrasser la sphère car il a obtenu un trésor qui va l'aider à sortir de sa vie monotone et sans objectif. Il se lève et laisse le corps de la bête, décidant d'aller rendre visite à sa famille. A Lucy l'Inde, encore appelée l'étoile de Lucy, un petit chemin mène à une maison en briques avec un toit en bois, et c'est là que se trouve la maison de Hansen. Mais avant même qu'il ne puisse entrer dans la maison, une voix est entendue. Une personne dit que personne ne va se moquer de Russell. La femme continue. Elle peut donner la part de son frère, mais elle ne veut en aucun cas donner la maison. Une femme et trois hommes se tiennent devant la mère et la sœur de Hansen. L'un d'eux dit que c'est l'héritage de ses parents et qu'ils sont tous leurs enfants. Pourquoi tout devrait-il aller à une seule personne ? Il serre les bras. Le premier oncle de Hansen ajoute que la famille de Hansen vit dans cette maison depuis 20 ans. Il est temps de partager l'héritage honnêtement. Le deuxième oncle répond qu'il a raison. Et la deuxième tante de Hansen dit que la maison vaut environ 3 millions et que s'ils reçoivent un million chacun, la maison restera dans la famille de Hansen. Ils sont d'accord avec elle. La mère de Hansen, Luo Sulan, dit qu'ils savent que la famille ne peut pas se permettre 2 millions de dollars, car après cela, les enfants n'auront nulle part où vivre après la vente de la maison. Sa fille An-Yan est debout à côté d'elle et assise derrière sa mère. L'oncle, appelé An-Li, se tenant devant eux, leur dit qu'il pourrait avoir des problèmes. Les enfants de Luo ont reçu une éducation régulière et son enfant étudie dans une école publique et il deviendra bientôt gris à cause du prix des frais de scolarité. An-Li ne veut plus poursuivre la conversation et dit que si la famille ne vend pas sa maison ou ne leur paie pas d'argent, la discussion se poursuivra devant les tribunaux. La mère et la fille sont assises sur le porche de leur maison, qui ne sera bientôt plus la leur. Hansen s'approche d'elle et demande comment leurs proches ont l'audace de venir dans la vieille maison et d'essayer de la leur prendre. Hansen se souvient que c'était son père qui avait aidé par le passé à leur payer les millions qu'il devait, mais même lui est mort pour rien car il s'est disputé une fois avec le groupe d'étoiles. La mère serre sa fille dans ses bras et, éclatant en larmes avec elle, dit qu'elle est inutile car elle ne peut même pas protéger sa vieille maison. Hansen calme sa mère et lui demande de ne pas s'inquiéter. Il a déjà demandé de l'aide à l'avocat de l'oncle Zhang. Le jeune homme demande de prendre soin de sa sœur et dit que personne ne leur prendra leur maison. La mère de Hansen se calme et croit en ses paroles. Hansen est furieux. Comment ose-t-il se moquer de sa mère et de sa sœur ? Il se promet qu'il les fera répondre de leurs actes. A Loussi l'Inde, à la station galactique, toujours armé dans la garde, alors que Hansen se promène près des gardes. Il voit parmi les énormes bâtiments de fer, un grand écran d'où une voix se fait entendre. Il est dit que le président Zhao Yulong achève la troisième évolution. Il est passé dans la quatrième étape d'évolution dans le Nouveau Monde, plus connu sous le nom de Refuge de Dieu, et est devenu un demi-dieu. Le génie Lang est passé dans le deuxième espace avec 100 gènes au point. Le conseiller Ernest Hemingway, qui a traqué hier le héros demi-dieu appelé l'étoile de l'océan. Hansen marche le long du quai et écoute attentivement l'annonce. Les experts prédisent que la première personne du conseil de la décennie atteindra la cinquième étape du Refuge des Dieux avec la quatrième évolution. Hansen devient pensif dans le train, la main au visage, il pense aux évolutionnistes demi-dieux. Avec un cristal, il pense qu'il deviendra bientôt le même. Il est peu probable qu'il puisse rapidement marquer 100 gènes au point dans le gène divin, mais il y a une chance de marquer dans le gène mutant. Et il se dit, je vais à Windfall Valley. Je vais utiliser mes compétences pour gagner encore plus d'argent. La première priorité sera les 2 millions qui seront utilisés comme compensation pour la maison. Dans le sanctuaire de Stiermoor à Windfall Valley, Hansen se cache dans l'épaisse herbe au milieu de la forêt, déguisé dans sa nouvelle armure. Il s'en veut, car s'il n'avait pas mangé le reste du scarabée dans une soupe, il aurait déjà pu gagner un million ou deux pour la vente de sa chair. Mais Hansen, attristé, réalise qu'avec l'aide du cristal, il pourra gagner assez d'argent pour acheter une nouvelle maison. En regardant de près, Hansen voit un des monstres insectes qu'il recherchait dans l'herbe. Bien sûr, le monstre connu sous le nom de menthe religieuse du vent se cache bien, mais Hansen l'a remarqué tout de suite. Une notification du système apparaît sur la bête au-dessus de la tête de l'insecte. Niveau de développement primitif Caractéristique, très rapide, arme, côté de la patte, faiblesse au niveau du torse, caractéristique, grande vitesse et cause de grands dégâts avec les pattes avant, esprit animal qui possède un faux avec une lame d'enclé. Hansen, pensant qu'il n'a besoin que de sang, se précipite sur l'insecte avec une arme à la main. La menthe saute en l'air et frappe le foin de toutes ses forces. Hansen est surpris. Il s'est dépêché, car la bête a une excellente vitesse, touchant son armure. Hansen réalise qu'il reste sain et sauf même après une attaque aussi puissante. Son armure s'est avérée être bonne pour sa joie. Hansen sort à nouveau son épée, d'où s'envole des étincelles lumineuses, et essaie de frapper la menthe avec autant de force que possible. Il pense qu'il grimpera au sommet avec elle. Puis avec une vitesse surhumaine il arrive à frapper le monstre dans son point faible, son abdomen, et atterrit par terre dans une pose de super-héros en disant qu'avec cette armure il va enfin évoluer dans ce monde. Le message du système d'une chasse réussie apparaît lui disant Mais une fois le message fini, il remarque que beaucoup de menthe du vent sortent des hautes herbes et foncent dans sa direction pour se venger de leur part en mort. Elle l'attaque de part et d'autre avec une vitesse fulgurante, mais l'armure reflète toutes les attaques. Maintenant, il pense qu'il ne mourra pas et les tuera tous et se dit que même les créatures mutantes ne lui font plus peur. Hansen se bat et tranche les monstres en plusieurs morceaux un par un encore et encore. A chaque monstre tué, le système lui annonce Mais Hansen ne compte pas s'arrêter là, il continue de tuer les monstres un par un et le système lui annonce sans cesse Ce qui le fait sourire, voyant le nombre de points surhumains qu'il pourrait obtenir avec tous ces monstres alors que le système continue à lui annoncer chaque créature tuée Mais il arrive à entendre les sons d'une armée de menthe du vent venir dans sa direction mais en regardant, il voit une armée entière de ces créatures désagréables s'est déjà rassemblée vers lui. Hansen continue de brandir son épée sans relâche. A l'entrée de Windfall Val, une voix inconnue se fait entendre. Un jeune homme inconnu aux cheveux bruns et aux lunettes se tient près d'une pierre dans la forêt. Le jeune homme se dit, je suis arrivé d'une façon ou d'une autre dans un sanctuaire d'armure en acier stupide, il n'y a personne de familier ici. Le jeune homme est un gosse riche. Son nom est Sushiao Kiao qui est l'un des subordonnés de Kingswan et pense à quel point c'était agréable d'être sous le commandement d'une aussi belle fille. Et au fait que s'il trouve un mutant dans la vallée des vents, elle le récompensera. Sushiao se promène dans la région et se demande où sont passées toutes les menthes du vent. Apparemment, quelqu'un a nettoyé toute la vallée. En regardant l'herbe, il voit beaucoup de sang dessus et pense qu'il y avait un groupe entier ici. Il le touche avec le doigt et se dit, cela semble frais. Des empreintes sombres sont visibles sur les rochers. On dirait qu'il y a eu une bataille récemment à cet endroit. Sushiao est très surpris de ce qu'il voit devant lui. Il voit un nombre énorme de cadavres de menthe, et Hansen se tient dessus en armure. Sushiao regarde l'armure de Hansen surpris de voir une armure aussi dorée. Sushiao s'approche de lui. Comment est-il possible qu'une seule personne tue autant ? Il demande à Hansen s'il a tué tous ses insectes lui-même. Hansen répond que si Sushiao les veut, il les vendra chacun pour mille pièces. Tout en se disant, j'ai tué trop de membres du vent par accident, y'a pas moyen que je puisse tous les manger. Sushiao demande si Hansen est sûr du prix. Il sort son portefeuille plein d'argent. Il tend une liasse de billets et dit qu'il est prêt à donner encore plus, au cas où Hansen trouverait autre chose ou d'autres monstres à lui vendre dans le futur. Hansen, prenant l'argent, dit à Sushiao, on dirait que t'es plutôt riche. Dis-moi ton nom et ton numéro de chambre à Sti Armor. Je viendrai te trouver quand j'aurai quelque chose de bien ou un autre monstre à te vendre. Sushiao répond que son nom est Sushiao Kian, et il vit dans la chambre numéro 1046 à Sti Armor puis demande le nom de Hansen et son numéro de chambre. S'éloignant à travers le champ avec l'argent, il répond, je suis Dollar, Dollar, je me soucie seulement de l'argent. À plus tard, je viendrai te trouver quand j'aurai quelque chose de bien pour toi. Sushiao lui demande joyeusement, je vois. Donc il s'appelle Dollar, quel super nom à, ça ne va pas, je ne peux pas appeler un grand homme par son prénom directement. Sushiao lui sourit en l'appelant frère Dollar et dit qu'il attendra sa visite à nouveau. À la colonie de bêtes aux dents de cuivre, Hansen vit des dizaines de monstres aux yeux verts et aux dents de cuivre le regarder. Hansen est debout devant le rocher, c'est le repère des Copperheads. Les animaux sauvages se jettent sur Hansen avec la bouche ouverte, prêts à dévorer leur proie. Mais ils ne savent pas que ce sont eux qui sont devenus la proie face à l'armure de Hansen. Hansen manie habilement son arme et tue plusieurs créatures à la fois. Faisant s'envoler leur corps dans les airs comme une pluie de monstres. Quatre notifications du système de chasse réussie apparaissent, qui lui disent la même chose. Une bête primitive aux dents de cuivre est tuée. Aucune âme de bête obtenue. Mangez la chair du monstre pour obtenir de 0 à 10 jeux nos points primitifs aléatoires. Hansen réalise que la dernière fois, il a impulsivement tué toutes les menthes et qu'il n'a pas laissé une seule vivante pour utiliser la perle bleue pour augmenter son niveau. Une fois que l'un des monstres qui agonisait murmure un autre message apparaît qui lui dit « Créatures primitives aux dents de cuivre, copperheads tué. Vous avez gagné une âme de bête primitive. Consommer sa chair vous donnera entre 0 et 10 points génétiques primitifs. » Ce qui surprend Hansen, qui se dit « Enfin, j'ai une autre âme de bête. » Les âmes des bêtes aux dents de cuivre sont très demandées, donc je ferai mieux de bien les étudier. Une lumière dorée sort de la chair du monstre et part dans les mains de Hansen. L'arme s'avère être une lance, et le système lui annonce « Bête cuivre primitif, âme de bête transformée en arme. » Hansen se met à brandir la lance de tous côtés pour tester sa force et sa puissance, puis lance une attaque en direction d'un arbre, ce qui le détruit complètement. Ce qui surprend Hansen, car maintenant il a obtenu une arme très puissante en plus d'obtenir une armure super résistante. Le sanctuaire de Stiharmor est un endroit extrêmement magnifique quand on oublie ses parties sombres. Et au-delà de ses portes se trouve un monde magnifique et très apaisant à regarder. Hansen arrive à la ville et porte un copperheads inconscient attaché et baillonné sur ses épaules. Alors qu'il entre, il voit un groupe de personnes sur des montures ressemblant à des tyrannosaures sortir de Stiharmor. Selon les rumeurs, c'est la troupe du Fils de Dieu. Quelqu'un de la foule environnante dit qu'ils sont trop nombreux et que maintenant quelque chose va probablement se passer. Shen Tianzi, soupirant de King Swan, est l'un des tyrans du sanctuaire encore appelé le Fils de Dieu. Il est assis sur sa bête, regarde Hansen passer à côté de lui avec un copperhead sur l'épaule. Il l'appelle, Ei, espèce de déchet, et le frappe sur l'épaule avec son fouet. Puis lui crie dessus en lui disant, qui a osé te vendre des créatures primitives. Se tortillant, Han serre son épaule qui saigne et pense que le prétendant insistant du King Swan est un vrai fou. Les gens autour chuchotent en disant les uns aux autres, on raconte qu'il a frappé King Swan dans le cul. Le Fils de Dieu et son fiancé. Hansen aura certainement des problèmes maintenant. Personne ne lui achètera ni ne lui vendra plus de marchandises. Tianzi pointe du doigt Hansen et dit à Hansen, si jamais j'apprends que quelqu'un a osé te vendre quelque chose, je peux te garantir que vous allez tous les deux, toi et le chien que t'as vendu, mourir une mort douloureuse. Puis il part avec sa troupe, soulevant de la poussière sur la route derrière eux. L'un des hommes de Tianzi, encore appelé Fils de Dieu, appelé Luo, regarde Hansen furieux en se disant intérieurement, mec, t'as de la chance qu'on était pressé aujourd'hui. Sinon, je t'aurais réglé ton compte à coups de poing. J'espère juste ne plus jamais te recroiser. Hansen tient la blessure avec sa main et pense, cette bande de connards. On dirait que je vais devoir me dépêcher et utiliser le cristal pour augmenter ma puissance le plus vite possible. Je les laisserai gambader un peu plus longtemps. Tôt ou tard, je récupérais mon respect et mon honneur. Trois jours plus tard, dans la chambre de Hansen dans l'abri de Stiharmor, le copéred l'épuise et j'ai dans une cage et j'ai mis de douleur. Hansen réfléchit en regardant la bête en se disant, ce copéred ressemble à un copéred de bronze, mais c'est une bête mutante aux dents de cuivre. Même si sa peau et son poil ont une légère lueur de bronze, il est encore loin d'être un vrai copéred mutant. Il semble que faire évoluer une créature primitive en une créature mutante n'est pas aussi simple que de faire évoluer une créature normale en une primitive. Mon seul choix est d'attendre. Juste attendre, c'est une grosse perte de temps. Je vais chasser quelques bêtes primitives pour de l'argent en attendant. C'est aussi une opportunité pratique de consommer quelques gènes mutants, mais commençons cela après avoir obtenu 100 génopoints primitifs. Hansen entend des bruits étranges derrière la porte. Il entend leurs conversations et les gens disent que beaucoup de gens sont déjà morts. Quelqu'un demande ce qui s'est passé. On dit à la personne que trois grands clans se sont rassemblés sur la pente du coucher du soleil parce qu'une bête de sang divin a été découverte. À travers la fissure de la porte, on peut voir les hommes. Ils décident d'y aller, car peut-être obtiendront-ils quelque chose. Hansen réfléchit à ce qu'il vient d'entendre. En un instant, il enfile son armure et part immédiatement, sautant partout comme s'il pouvait voler. Il balaie les pentes du pic du coucher du soleil. Enfin, Hansen a atteint sa destination. Peut-être n'est-il pas trop tard, pense-t-il, assis sur un rocher et regardant le paysage naturel des montagnes. Pendant ce temps, King Xuan et ses hommes partent à la poursuite d'une proie rare avec leur groupe de disciples. Tianz demande à ses troupes de ne pas être négligentes. Ces hommes motivés partent en direction de la bête rare au loin. Ils ont entouré un énorme monstre avec le corps d'un cheval, la trompe et la tête d'un minotaure tenant une énorme hache dans la main, prêts à se défendre de ses assaillants. Le système annonce à Hansen que ce monstrait, un minotaure berserker assoiffé de sang, une créature de sang divin, description détaillée inconnue. Le monstre se précipite dans la foule de ses assaillants et les jette tous en l'air comme de vulgaires moustiques. Ce qui pousse certains à essayer de s'échapper. Mais le minotaure berserk ne compte pas le moins du monde s'arrêter et envoie les hommes en l'air, créant une énorme explosion. Hansen regarde cette scène avec surprise. Il réalise que cet être de sang divin est extrêmement fort. Le monstre balance méchamment sa main dans laquelle il tient son hache pour tuer tous les gens qui se trouvent sur son chemin. Le fils de Dieu qui voit cela demande à tous les autres de partir de là immédiatement. Le minotaure lance son coup le plus puissant en direction de Tianhezi, mais ce dernier réussit de justesse à l'esquiver tout en attrapant lui aussi son arme dans le dos. King Xuan qui a tout vu est surpris et un peu inquiet, mais le monstre ne compte pas abandonner et continue ses attaques en direction de Tianhezi. Ce qui surprend aussi Luo qui ne pensait pas que le monstre serait aussi impitoyable et puissant. Le fils de Dieu est très furieux et crie à plein poumon qu'il tuera cette maudite bête. Hansen ne peut pas croire ce qu'il voit car le monstre au sang divin était si fort. Le minotaure berserk continue de semer la discorde et le chaos autour de lui en essayant d'écraser les gens avec ses sabots super puissants. Mais une flèche est lancée à toute vitesse vers son dos et, remplie de rage, tranche tous les gens qui rôdent autour de lui ainsi que le flécheur, faisant voler des éclaboussures de sang un peu partout. Hansen regarde le massacre en se disant, « Alors, c'est un rang sacré, mec, c'est vraiment un gros fossé par rapport au scarabée noir de rang sacré que j'ai tué. » Le monstre minotaure berserk tranche les disciples de Queen Xuan ainsi que ceux du Fils de Dieu. Quelqu'un crie que la bête va briser l'encerclement et qu'il faut l'arrêter immédiatement. Le monstre continue à essayer de fuir à toute vitesse pour échapper à ceux qui l'assaillent. Mais le Fils de Dieu ne compte pas le laisser filer et commence à faire appel à son âme de bête, une fumée verdâtre l'enveloppe. Et peu à peu, une arme commence à prendre forme dans ses mains jusqu'à former une lance qui surprend à la fois Queen Xuan et Léo, qui se disent que cette arme est une lance empoisonnée, l'âme d'une abeille de sang sacré. Queen Xuan regarde l'arme en se disant, « Ce type d'âme de bête au sang sacré, les gens qui possèdent la protection d'une armure complète, ne sont sûrement pas plus de 10 à Stigarmor. » Est-ce que ce ne serait pas juste une fois ? Tianesi commence à tirer une flèche d'énergie avec son âme de bête à usage unique, visant le Minotaure Berserk. Puis il lance la flèche en direction du Minotaure Berserk qui continue à fuir à toute vitesse. Le Minotaure se retourne surpris en voyant la flèche lui foncer dessus à toute vitesse mais n'a pas eu le temps de fuir et d'esquiver car la flèche lui a perforé le dos. Le monstre Minotaure tombe au sol, gravement blessé, avec son sang écarlate coulant partout par terre et tremblant de douleur, attendant qu'on lui donne le coup final. Tianesi voyant cela dit, « Tu oses tuer ma monture, tu crois vraiment que je vais te laisser la vie sauve. » Et les survivants de chaque équipe se rapprochent de lui en disant qu'il a été époustouflant et que c'était très cool. King Xuan essaie de lui dire quelque chose mais ne termine pas sa phrase, ce qui pousse Tianesi à le regarder avec les yeux de la passion. Mais avant même de tuer le monstre, une flèche de lumière fonce dans leur direction, achevant le monstre d'un seul coup puissant, les centianésies s'envoient. Quant à Hansen, le message du système d'une chasse réussie apparaît, lui disant, « Une bête de sang divin, le berserker assoiffé de sang, a été tué. Tu as obtenu une âme bête de sang divin. Tu as obtenu une incarnation de l'âme de la bête. Mangez sa chair pour obtenir 0 à 10 gènes points sacrés. » Un rapide rayon doré passe devant les troupes de Tianesi, debout à grande vitesse. Personne n'a eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. Hansen est incroyablement heureux de son enlèvement réussi. En prenant son arme, il s'enfuit dans la forêt sans fin, vers les montagnes. Xun Xiaoh, l'acheteur riche, remarque Hansen et, ajustant ses lunettes, l'appelle Dollar. King Xuan et les autres regardent ce qui se passe avec stupeur. Tianesi est surpris et répète le surnom, frère Dollar. C'est qui, ça ? Pendant ce temps, Hansen se réjouit du fait qu'il a gagné une fortune. Maintenant, une autre âme de la bête divine repose directement dans sa poche. Se disant que, enfin, le voyou Tianesi a eu ce qu'il méritait. Tianesi appelle le Hansen qu'il connaît sous le nom de Dollar un monstre et serre les points. Il se met en colère et ordonne de le poursuivre. Comment cet homme a-t-il osé tuer et voler les items d'un monstre qui lui appartient ? Il active ses âmes de bête et une énorme rhinocéros apparaît devant lui. Puis il donne l'ordre à tous les autres de suivre le voleur. Et tous ces hommes commencent à courir derrière Dollar. Hansen regarde ses poursuivants en se disant que c'est vraiment lourd et qu'il va se faire rattraper s'il ne fait rien. Alors que les troupes commencent à se rapprocher de lui à toute vitesse, le rattrapant presque, Tianesi lui demande de s'arrêter et de se préparer à mourir. Mais Hansen se met à courir en se disant, ah, j'ai clairement 8 points de gêne divin, mais porter cette hache et marcher est difficile. Si ça continue, je vais me faire prendre. Tianesi crie après lui, lui demandant s'il compte aller avec son arme, et qu'il va le tuer s'il ne s'arrête pas. C'est ici que l'on s'arrête. Hansen réussira-t-il à fuir ? Se fera-t-il capturer ? Tout cela, vous allez le découvrir dans le prochain épisode. Ce manga est une très belle oeuvre. Si vous voulez la suite, commentez et aimez. Si la vidéo dépasse les 500 likes, je vous offre une suite de plus d'une heure. A bientôt et ciao !